Musique Sur un véhicule militaire, le bas de caisse est l'endroit où va se concentrer les différents effets de poussière et de patine. Dans un premier temps, nous allons recouvrir une palette en plastique avec du papier aluminium pour en faciliter le nettoyage. Nous allons ensuite préparer nos 4 teintes de pigments puisées dans la gamme Mic Production. Bien entendu, vous pouvez élargir le nombre de teintes, mais pour commencer, je vous conseille simplement d'opter pour 4 couleurs de pigments que vous choisirez de différentes teintes, dans notre cas le Dark Mud, le Rope Dust, le Beach Sound et le Concrete. On va disposer chacun de ces pigments dans une alvéole de la palette. Ensuite, en utilisant un tel dispositif, vous pourrez conserver vos différentes teintes de pigments sur la palette. Et lorsque vous n'aurez plus l'utilisation de ce dispositif, il vous suffira simplement de jeter le papier aluminium sans avoir besoin de nettoyer la palette en plastique. L'ensemble des teintes est maintenant disposé sur la palette. Nous allons pouvoir commencer à traiter l'empoussiérage des chenilles. Le fait d'avoir fixé les chenilles sur des morceaux de carton va faciliter leur manipulation lors de l'application des pigments. Voyez que nous prenons successivement les différentes teintes de pigments et que nous les appliquons de façon aléatoire sur la face externe de la chenille. Les pigments étant déposés, nous allons à présent appliquer des filtres de couleur terre. On choisit 4 nuances, du chair, une terre claire, une terre foncée et un brun noir. Chaque teinte est diluée à 90 voire 95% de solvants mic production. Chaque couleur est ensuite déposée sur la chenille par capillarité. C'est-à-dire qu'il faut décharger son pinceau sur le matériau sans frotter ce dernier. Cette technique qui peut s'apparenter à la fixation des pigments est ici principalement utilisée pour enrichir la chromie, c'est-à-dire apporter des contrastes supplémentaires. En complément de ce travail, on va charger un pinceau avec les différentes nuances de pigments et on va le tapoter sur la chenille encore humide. De cette manière, de petites quantités de pigments vont venir se déposer sur la chenille et ainsi enrichir la teinte poussière. 24 heures plus tard, les chenilles sont sèches et on va pouvoir ôter l'excédent de pigments. Pour cela, on utilise un pinceau plat usé. Puis, pour fixer l'ensemble du travail, on va simplement venir appliquer du pigment fixeur mic production par capillarité sur les chenilles. Une fois que les deux sections de chenilles sont entièrement recouvertes de pigments fixeurs, il suffit de laisser le tout assécher pendant 24 heures. Une fois ce délai passé, il sera possible de manipuler les chenilles sans risque d'ôter les pigments. Puisque nous utilisons des chenilles Friul model en métal, un simple papier abrasif passé sur la gravure de la chenille va nous permettre de faire ressortir l'éclat métallique. Maintenant, on va pouvoir retourner la chenille, la fixer une nouvelle fois sur son rectangle de carton plume. Une nouvelle fois, on utilise les sections de fil de cuivre pour la maintenir en place. On applique différentes teintes de pigments sur la face interne, toujours en utilisant notre pinceau. Notez que l'on applique ici une quantité moindre que sur la face externe. On va ensuite enduire un coton-tige avec du pigment couleur Gun Metal. Et on va frotter ce coton-tige à l'endroit où les galets de route sont en contact avec la chenille. Car dans la réalité, sur ces trois passages, il n'y a pas de poussière. Les chenilles sont à présent terminées. Nous allons pouvoir traiter les patins de rechange avec trois nouvelles teintes de pigments de couleur rouille déposées sur notre palette. On va venir, comme précédemment, appliquer les différents pigments de façon aléatoire et en faisant varier un maximum les tons sur nos patins de rechange. Ce travail étant fait, on va venir appliquer du diluant pour la vie de la marque Big Production. Ce dernier encore humide, on saupoudre des teintes de pigments puisées sur notre palette précédente, c'est-à-dire des tons de terre. L'ensemble, une fois sec, on va retirer l'excédent avec notre pinceau plat. Puis on va fixer le résultat en appliquant par capillarité du pigment fixeur. C'est au tour du bas de caisse de recevoir ces accumulations de poussière. On va donc traiter les quatre faces sur la partie inférieure. Nous avons protégé les axes des galets avec du scotch mask afin d'éviter d'ajouter de la matière lors de l'empoussiérage sur ces pièces, ce qui nous empêcherait d'insérer les roues en fin de montage. On utilise trois teintes de pigments ainsi que de la résine acrylique. Cette résine, une fois ajoutée et mélangée au pigment, va nous permettre d'obtenir une certaine texture afin de simuler des amas de poussière, voire de la boue. On ajoute au mélange un petit peu d'eau pour le fluidifier. On homogénéise l'ensemble. Puis on vient prendre un petit morceau de mousse, identique à celui utilisé pour les éragures. On le trempe dans notre mélange. Et on vient tapoter le dessous de caisse ainsi que le passage de chenille. On prend soin de recouvrir toutes les surfaces. Et avant que la résine ne commence à sécher, on va venir tamponner des pigments secs. On choisit des couleurs plus claires. Ici, une couleur sable. On peut aussi utiliser un pinceau. L'objectif est de nuancer au maximum l'effet de poussière. On a donc recours à différentes teintes de pigments. On peut arrêter d'ajouter des pigments lorsque le résultat nous convient. La résine acrylique se nettoie parfaitement avec de l'eau. Nous avons donc nos deux palettes réunies. On va maintenant venir empoussiérer les galets de route. Comme précédemment, les pigments sont déposés avec un pinceau, principalement autour du moyeu central, ainsi qu'au niveau du périmètre intérieur. Notez qu'une fois encore, on s'applique à utiliser de nombreuses teintes de pigments pour éviter d'avoir un résultat trop homogène. Une fois l'application des pigments terminée, la chromie est enrichie en déposant par capillarité nos filtres précédemment préparés à base de peinture à l'huile et de diluant pour la vie, mic production. Après 24 heures de séchage, on peut ôter l'excédent de pigments en utilisant un pinceau sec et propre. Un mélange va être maintenant préparé à base de diluant pour la vie, mic production et de pigments de couleur terre foncée. Ce mélange est disposé sur un vieux pinceau brosse et à l'aide d'un cure-dent, on va venir réaliser des effets d'éclaboussure de boue sur les galets. L'ensemble est en sec, c'est-à-dire après 24 heures de séchage. On va venir non pas appliquer par capillarité du pigment fixeur, mais cette fois-ci on va le pulvériser avec l'aérographe. Une nouvelle fois, le coton-tige enduit de pigments de couleur métallique va être frotté sur les dents du barbotin pour faire réapparaître le métal brut issu de la friction des chenilles sur cette pièce. On frotte généreusement les dents avec le coton-tige, puis on vient souligner les arêtes en frottant une mine de plomb. L'ensemble est ensuite fondu en passant une estompe sur les dents du barbotin. Notez que la bande de roulement du galet de retour a été traitée de la même façon. Comme souvent sur les blindés de la Deuxième Guerre mondiale, on constate des coulures d'huile au niveau des moyeux des roues. Pour cela, on va utiliser une couleur dédiée de la gamme Abtai Lung que l'on va mélanger avec du wet effect. Globalement, ce produit s'apparente à un vernis brillant. On prépare un mélange relativement dilué. Puis on prélève une petite quantité avec un pinceau fin. Et on vient déposer ce mélange comme on pourrait le faire avec un lavis. Cet effet devra être concentré autour du moyeu central. Vous pouvez aussi reproduire des coulures d'huile issu du roulement de la pièce. Pour cela, il faudra simplement suivre le rayon du galet. On va pouvoir jouer avec la superposition des couches pour obtenir des opacités plus ou moins importantes. Avant de réassembler le train de roulement, on va faire ressortir la bande caoutchoutée de chaque galet en utilisant du pigment de couleur noire que l'on va appliquer à l'aide d'une estompe, cette même estompe que l'on peut trouver facilement et à bas prix dans les magasins de maquillage. On va frotter cette estompe sur chacune des bandes de roulement pour obtenir un fini noir mat caractéristique du matériau employé, le caoutchouc. On réassemble et repositionne chaque galet sur les axes prévus à cet effet au niveau du train de roulement. L'alignement de chaque roue est vérifié. Puis on va venir fixer la chenille. Tout d'abord, il faut s'assurer que cette dernière est dans le bon sens. Puis on vient l'insérer sur le train de roulement jusqu'au barbotin. On place les dents du barbotin dans la chenille. Une fois que la chenille est refermée, on vient glisser le dernier axe. L'étape de vieillissement ainsi que le réassemblage du train de roulement est maintenant terminée. Vous aurez constaté par vous-même que cette étape est relativement longue. Elle représente presque un tiers du vieillissement général de la maquette. Mais le réalisme et l'aspect visuel final de votre modèle dépendra en grande partie de la réussite de cette étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada